Allez, ça commence ! Salut, salut les Sakura ! Je ne vais pas avoir l'habitude. Salut, salut les Sakura, c'est Rosalie C. Morgane. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo en live d'unboxing. Alors moi, j'ai un paquet et Morgane en a. Un paquet. Un deuxième paquet. Tu vas faire tomber la caméra. Un troisième paquet. Voilà, trois paquets. Sachant que je ne sais pas trop ce qu'est Morgane en vrai. Donc, ça va être la découverte pour moi aussi. D'ailleurs, on va commencer par Morgane. Parce que moi, j'ai un seul truc. Je n'achète pas grand-chose comparé à lui. Alors, vous pouvez essayer de deviner ce qu'il peut y avoir dans les trois enveloppes qui nous concernent aujourd'hui. Bon, il y en a une. Elle a quand même un gros indice dessus parce qu'elle donne une provenance. C'est un peu critique. Et on va commencer par celle-là. Et voilà. Mais vous pouvez commencer à vous amuser, peut-être à deviner. Peut-être qu'il y a des indices des fois à l'écran. Donc, voilà. J'ai essayé de donner un indice au début de la vidéo, là, en essayant de fredonner un truc. Mais ce n'est pas évident. Et donc, effectivement, en commande Uniqlo. Alors, on va ouvrir cette belle commande Uniqlo. Alors, un indice. C'est du temps où nous on jouait comme ça. Il faut quand même préciser, Uniqlo n'est pas connu quand même par tout le monde. Uniqlo, c'est une marque japonaise. D'ailleurs, on dit Uniqlo. C'est la bonne manière de le dire. Et d'ailleurs, sur le logo Uniqlo, on voit bien marqué en katakana, Uniqlo. Voilà, pour Uniq, c'est unique. Et donc, effectivement, tu commences à donner des indices. Vas-y. Dans notre jeunesse. Un des jeux qui a marqué mon adolescence. J'avais 10 ans. Ou 9 ans et demi, même, je crois. Et avec mon frère, on était fous de la Super Famicom. En France, c'est arrivé plus tard, souvenons, Super Nintendo. Et donc, un des jeux hyper mythiques, mais qui a tout révolutionné. C'est... C'était... Est-ce que ça vous dit quelque chose quand c'est comme ça ? Ta-dam ! Boudicombe ! Street Fighter ! Street Fighter ! Voilà. Donc, il y a des super collections. Il y a une super collection Street Fighter de T-shirts. Donc... Je crois que tu ne te décides pas à l'ouvrir. Je vais ouvrir pour toi. On va l'ouvrir. Et donc, tu en as pris plusieurs. On en a pris deux. Parce qu'il y avait une super offre, en plus, réduite, qui a permis, justement, cette folie d'avoir deux T-shirts. Alors, effectivement, Ryu et... Ta-dam ! Vega ! Ou Monsieur Bison, ou M-Bison, en fonction de la manière dont ça a été traduit à un moment donné. Voilà. Le post-finale. Ça va être parfait, effectivement, pour faire du body combat, comme tu dis. Oui. Sur ces T-shirts-là, derrière, il n'y a rien de spécial, mais devant, il rentre particulièrement bien. Vous voyez ? Et puis, c'est bien, il y a une petite étiquette. En fait, au moment de la chanson Super Human, en fait, il y a vers ça. Ah, t'as raison. Parce que c'est la peau ce qu'il fait. Voilà. The Game by Street Fighter. Street Fighter est un jeu vidéo de combat qui a démarré dans les bandes d'arcade en août 87. Et c'est devenu un jeu historique durant l'émergence des jeux de combat dans les années 90. Oui. Parce que Street Fighter 1 est peu connu. C'est surtout Street Fighter 2 qui a fait connaître. C'est à partir de ce moment-là que le gameplay est devenu intéressant. Oui, tout à fait. Et ensuite, il y a eu des déclinaisons en animation, avec notamment un film d'animation qui était très marquant pour notre génération. Toi, tu ne l'as pas vu. Moi, je l'ai regardé en nombre incroyable de fois. Si vous avez vu le film Street Fighter 2. Tu veux dire ? Le film long métrage. Bon, voilà. S'il y a des gens qui ont vu le film long métrage. Je l'ai montré à Rosalie s'il y a longtemps, mais visiblement. Ça ne m'a pas marqué. De toute façon, c'est le jeu vidéo qui est intéressant. Et puis, en complément, autre élément. Il y avait donc dans ce colis. Ah oui, je vais le faire en deux parties. Ta-dam ! C'est un complément à ce que nous portons, Rosalie, c'est moi, aujourd'hui. Donc, c'est un t-shirt Gundam. Il y a eu une opération spéciale Uniqlo et Gundam pour les 40 ans de la franchise. Et donc, en complément... À chaque fois, il y a tous les logos. Là, c'est bien écrit, Capcom. Oui, c'est... Voilà. Là, moi, c'est... Ta-dam ! Un beau zaku. Donc, il est vert. Le t-shirt est vert. Est-ce qu'il y a d'autres choses notables ? Oui, il y a le petit écusson ici qui marque. Et puis, après, derrière, il n'y a rien de particulier. Mais le devant se suffit. On voit bien, le logo de la franchise Gundam est directement incrusté ici. Oui, surtout, ce qu'on voit, c'est cette image-là qui est le plus beau t-shirt. L'image de son t-shirt. Non, mais c'est le t-shirt. C'est celui de Morgane. À chaque fois, moi, j'en ai pas. L'empreinte. Non, c'est trop grand. Voilà, donc, il y a une petite étiquette qui t'explique que Gundam est une série qui fête son 40e anniversaire en 2019. Ça continue de provoquer l'enthousiasme des enfants et des adultes partout à travers le monde avec son histoire, ses mobiles suits et puis ses personnages emblématiques. Donc, c'est une collection Uniplo pour revenir sur l'histoire et les souvenirs liés à Gundam et au Gundam. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez de la vidéo d'anniversaire de Jetstar qui a eu lieu il y a peu de temps, à la fin de la vidéo, en fait, on ramenait plein d'Omiyage du Japon et à mon neveu Gundam, non, mon neveu Max Raft, voilà, on lui a offert ce t-shirt-là aussi. Et d'ailleurs, je crois qu'on lui a pris la même taille qu'à toi, non ? On a pris en M ou en S ? On a pris en M, je crois. Ouais, ça y est, c'est un grand. Il s'habille comme tonton Morgane. Et dernier t-shirt de la collection, un t-shirt de la collection Super Mario Family avec Yoshi et Super Family Museum. Voilà, alors là, c'est pas une collection qui est là depuis un petit moment, mais j'avais pris aucun t-shirt de cette collection-là. Donc, j'ai profité de l'offre pour prendre le personnage, le dinosaure le plus sympathique après Denver, c'est-à-dire Yoshi. Voilà, donc là, on va à l'essentiel, collection Super Mario Family Museum. Depuis les débuts de Super Mario en 85, ça continue de fasciner les enfants et les adultes à travers le monde. C'était l'occasion, du coup, assez marrant parce qu'ils disent, ces t-shirts sont l'occasion de démarrer, en fait, d'inciter, d'initier de nouvelles conversations. Parce que c'est sûr, tu portes ce type de t-shirt, on va se dire, ah, toi aussi, tu aimes Yoshi, Mario et compagnie. Juste pour vous dire, Morgane, vous faites de la traduction à la volée. C'est pour ça qu'il hésite un peu quand il parle. Voilà, et donc, pour la petite histoire, pourquoi est-ce qu'on commande nos t-shirts Uniqlo ? Pourquoi on commande ? Parce qu'il n'y a pas de boutique Uniqlo à Nantes pour l'instant. Pas d'accord. Mais ça arrive, en fait, le bâtiment dans le centre de Nantes qui doit accueillir Uniqlo est en train de monter progressivement. Je crois qu'il a son premier étage qui est terminé. Donc, on aura bientôt une boutique Uniqlo. Il y en a une à Rennes, donc pas tellement loin, mais on n'a pas eu l'occasion d'aller la visiter. Et voilà, en attendant, on est contraint à la commande en ligne quand on est en France. Sauf qu'à l'époque, enfin, je dis à l'époque, c'était il y a à peine deux mois, quand on a acheté nos t-shirts Gundam au Japon, en fait, tu avais un cadeau avec. Tu avais un Gunplay exclusif. Eh oui. Là, quand tu commandes en France, tu n'as pas le cadeau. C'est assez intéressant de voir. Là, je porte un M en taille japonaise. Je vois que le M taille française est beaucoup plus grand. Ce sera rigolo. J'ai encore plus nagé dedans si je te l'empreinte. Oui. Tu as vu ? Ça se voit tout de suite, en fait. C'est marrant. C'est normal. Les Français sont plus larges. Les Français sont plus larges, donc leur M est plus large. Voilà. Voilà, donc super. Alors maintenant, je vais te recouvrir de tous les t-shirts. Ah, tu vas me recouvrir. Parce que je l'ai fait sur moi-même, alors il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas sur toi. Mais toi, ton buste, il est plus court. On ne voit pas tout. Moi, on voyait tout. Celui-là, c'est le plus classe quand même. Voilà. En fait, ça fait X-Men. Oui, c'est vrai. Bon, alors on passe à mon colis. Sachant qu'il y aura encore deux colis à Morgane. C'est mon seul et unique colis. Alors, on va y aller. Et puis après, je pense que je vous dirai bonjour parce que vous êtes plusieurs sur le live chat. Qu'est-ce que vous pensez que c'est ? Qu'est-ce qu'il y a dans le colis de Rodaïs ? Je vais l'ouvrir. C'est un vrai colis. Ce n'est pas grand-chose. Bon, alors les connaisseurs devraient déjà comprendre ce que c'est. On comprend. C'est joli. Rien que la boîte, c'est joli. Voilà, des rayures. Très joli. Hop, alors comment je fais après ? Je vais oublier de le faire tomber. Oh, je vais tomber des trucs. Je ne sais pas ce que je vais tomber. Ok, bon, alors dans la boîte, il y a une boîte. Et dans cette boîte, à votre avis. Eh, il n'y arrive pas. Allez. Oui. Un tiroir. Un tiroir dans lequel il y a. C'est vrai, ça sent super bon. Ça sent super bon. Alors, Kate Von D. Donc, c'est des produits Kate Von D. En fait, c'est ça que j'utilise. J'utilise quasiment rien en maquillage. J'utilise juste ça. Un eyeliner et puis, comment on dit ? Une base, un fond de teint. Voilà. Mais assez rarement en fait. Seulement quand je sais que je vais faire des vidéos YouTube. Et puis, même là, je n'en ai pas. Mais bon, bref, voilà. Justement, j'en avais plus. Et puis, des petits selles de bain. Parce que depuis qu'on est rentré du Japon, là, c'est la folaille. Je me suis rendue compte qu'après le sport, ça délasse vachement. Genre, on revient. Après le sport, il est 21, 22 heures. Allez, je vais couler un bain chaud. On met un petit truc, genre parfum bataille d'oreiller. Et ça délasse. Et genre, tu as les muscles hyper congestionnés par rapport à tout ce que tu as fait. Et dans l'eau chaude, très chaude. En fait, tu te détends. Et après, tu peux bien dormir, quoi. C'est cool. Donc, je ne sais pas. Peut-être que j'ouvre. Des fois, vous ne sauriez pas ce que c'est. Parce que c'est vrai que là, ça fait un peu mystérieux comme boîte. Alors, Tattoo Liner. C'est ce que je mets, là. C'est mon eyeliner. Et Kate Bondy, j'aime bien. Parce que du coup, ça tient super bien. C'est très, très noir. Il y a beaucoup de pigments. Et puis, ce n'est pas testé sur les animaux, quoi. Donc, voilà. C'est un pinceau. Moi, j'aime bien ça. Parce que du coup, après, tu n'as plus qu'à dessiner sur tes paupières. Et puis, c'est chouette, quoi. Après, tu as le low kit. Ça, j'utilise très peu. D'ailleurs, j'en ai donné un à ma nièce, j'ai de star. Parce que j'en avais acheté un qui était un peu trop foncé. Puis, elle a la peau plus foncée que moi. Voilà. Donc, le kit. Voilà, foundation, fond de teint. Et moi, ce que j'utilise, c'est un light neutral, 48. Voilà. Je pense qu'il est un peu blanc pour la plupart d'entre vous. Mais pour moi, c'est parfait. Voilà. Et c'est tout pour moi. Mais c'est déjà génial. C'est mignon. Voilà. Donc, on va passer au paquet de Morgane. Sachant qu'en fait, en deuxième partie de vidéo, je voudrais vous raconter des trucs. Et je voudrais aussi vous faire un petit dessin sur quelque chose. Oh là là. On verra après le colis de Morgane. On verra le temps que ça prendra l'angle. Tadam. Du coup, nouveau colis. Bah oui, vas-y. C'est assez léger. Bon, vous me connaissez. Vous connaissez une de mes passions. Soit manga, soit BD. Ah. Je n'en sais rien. Et donc, et donc, et donc. Qu'est-ce que ça peut être ? Oh, des mangas. Eh, c'est des mangas. C'est de la lecture. Qu'est-ce que ça peut être ? Tu fais bien des mystères. Tadam. Carte Captor Sakura. Clear Card Arc. Tom 5. Donc là, on va vraiment vers de l'inédit par rapport à l'anime qui est sorti l'année dernière. Donc, Carte Captor Sakura, Clear Card Arc continue au Japon. Et l'apparition du manga en volume relié va aussi continuer en France. C'est vraiment, c'est super beau. Comme toujours, Sakura, c'est vraiment, je vais essayer de trouver un moment. Il y a plein de fleurs. Les personnages sont trop mignons. Clamp sont encore améliorés par rapport à la première série. C'est vraiment super agréable. C'est chouette. Et du coup, ça fait un peu un raccord avec l'intro que j'ai essayé de faire pour la première fois aujourd'hui. Attention, pas trop lourd. J'en ai un peu de spoil. Mais je suis sûre que les gens ont envie de voir. En fait, tu vas en librairie, tu feuilles. Pour te dire, est-ce que je vais l'acheter ? Morgane, il ne veut rien vous montrer. Il a peur du spoil. Très bien. Deuxième élément. Alors. Tadam. La courtisane des dos. Oh, Tom 7. Tom 7. Ça va vite. La publication, elle va vite. Un tome tous les deux mois. Ouais. Et ouais. Donc, la courtisane des dos, en dépit de son côté, dont on pourrait penser que ça serait un peu olé-olé, c'est surtout une histoire d'amour. Tu peux en parler ? Surtout une intrigue. Une intrigue. Une intrigue à l'époque, Edo. Du coup, ça te permet de découvrir un petit peu la vie japonaise à l'époque, avant que ce soit l'ère moderne, du temps où il y avait encore des geishas et tout. Du coup, c'est super intéressant. Et puis, tu as un petit aspect romance aussi. En fait, c'est marqué collection Red Light, mais moi, je l'aurais bien mis dans la même collection que Sakura, presque. Mince. Ils ne l'ont pas mis. C'est quoi déjà ? Collection... Cherry Blush. Parce que tu lis ça, puis tu es un peu... Ah, Blush. Voilà. Donc, du coup, deux mangas. Ouais. Deux shoujo. Mais la courtisane d'Edo, c'est un peu une surprise, parce qu'effectivement, il y a tout l'aspect historique qui est très sympa à lire. C'est vraiment une immersion dans un autre univers. Moi, j'aime bien aussi. Ouais. Dernier élément. Encore un shoujo. Dernier élément. Il y a un indice à l'écran. Shoujo. Il y a un indice à l'écran. Regardez derrière moi. Alors, ta-dam ! Eden Zero, tome 4. Ah ben oui, on l'avait vu en librairie. Oui, ça y est. Eden Zero, donc on suit avec passion la série de Hidomashima. Bon, vous savez combien j'aime Fairy Tail, combien j'aime tout ce que fait Hidomashima. J'ai fait une chronique récemment de Fairy Tail, One of the Earth's Quest. Et là, c'est vraiment... Bon, pour Eden Zero, c'est de Hidomashima pur jus. Ce qui est vraiment chouette, c'est que ça y est, il a une galerie de personnages différente de la galerie purement de Fairy Tail. Il a réussi à créer des personnages avec leur propre personnalité. Là où, durant les premiers, deuxièmes tomes, je trouvais qu'il jouait beaucoup avec les références sur Fairy Tail. Là, maintenant, il commence à s'en abstraire. Et moi, je trouve que c'est vraiment un des shounen mangas les plus plaisants. Ça se lit vraiment tout seul. Et c'est super beau. Il est vraiment au top de sa forme en termes graphiques. Et bon, il est recommandé. Très chaudement recommandé. Oui, c'est un auteur qui fait plaisir, je trouve. Tu as l'impression tout le temps sur Twitter qu'il s'amuse en dessinant. Il fait plein de projets, mais tu n'as pas l'impression qu'il est en mauvaise santé ou qu'il est obligé de continuer une série et tout. On dirait vraiment qu'il a de la liberté, qu'il fait ce qui lui plaît. C'est cool. Voilà. Donc, ça, c'est les bonnes lectures du week-end. Tu ne m'avais pas dit qu'il y avait ça. Mais je ne t'ai pas tout dit. Il faut bien que tu aies des surprises aussi dans les unboxings. Et maintenant ? Ok, vas-y, continue. Est-ce que je continue ? Ah, bah oui, vas-y, vas-y. Alors, je continue. L'op noir qu'on a reçu de cette manière-là. Avec un seau derrière. Avec un seau derrière. Tadam ! Donc, il va falloir ouvrir. C'est bien mystérieux. Moi, j'aime bien ouvrir de manière propre. Je vais essayer d'ouvrir proprement. Ah, la vache ! Alors, Sébastien Bouvet-Gerbetas, le grand tour des librairies a été remplacé par une livraison à domicile. Non, ce n'est pas vrai. On continue de faire des grands, grands tours de librairies. Attention ! C'est très, très long. C'est très long. Tadam ! Simplement, des fois, il y a des mangas qu'on ne trouve pas ou alors il y a des raisons qui font qu'on les a part... Donc là, en l'occurrence, ce qu'on a reçu de la part de l'éditeur Cana, c'est le service presse de leur nouvelle série Versailles of the Dead. Donc, c'est super intéressant de voir comment ils cherchent à faire la promotion. Du coup, avec une petite carte, Versailles of the Dead. Ensanglanté. Voilà, la Cour du Roi annonce au peuple français l'union de son Altesse Marie-Antoinette de Lorraine, archiduchesse d'Autriche et de Sa Majesté Louis XV, le bien-aimé roi du royaume de France et de Navarre. Alors, comme ça, on se dit, ah, en fait, ça va être une série historique. Mais bon, vous doutez bien, of the dead, qu'est-ce que ça veut dire ? La couverture le dit tout de suite. Il va y avoir un peu de sang dans cette histoire-là. Et donc, dans cette histoire, il y a des zombies. Ça apparaît tout de suite. C'est dès le début du premier chapitre qu'on découvre cet univers-là. Donc, eh bien, c'est une histoire où la Cour de France est menacée par des êtres d'origine surnaturelle. Et dans cette histoire qui, pour l'instant, compte deux tomes au Japon, on retrouve la fascination, j'essaie de trouver quelque chose qui ne soit pas trop gore d'abord, on essaie de retrouver la fascination des Japonais pour tout ce qui est la Cour de France, l'époque de la royauté, etc. mélangé avec ce thème ultra à la mode des zombies. Voilà. Donc, c'est à découvrir. Ils disent une série de dark fantasy qui revisite l'histoire de la révolution française en mode zombie. Je suis curieux de savoir ce que ça va donner. Parce que graphiquement, je trouve que c'est plutôt joli. J'avais regardé un peu les extraits en ligne avant de faire cet unboxing. Et je suis vraiment curieux de savoir. Et donc, vous verrez peut-être dans une prochaine vidéo ce que j'en ai pensé. Je n'ai pas entendu, tu as lu le courrier ? Non, je n'ai pas lu le courrier. Je veux jeter un coup d'œil parce que je pense que ça fait partie du dossier de presse. Oui, c'est l'ambiance, tu vois. Cher ami, vous me revoyez ravi de savoir que les préparatifs du mariage royal avancent bon train. Et que dira la jeune donzelle lorsqu'elle apercevra pour la première fois le visage de son futur époux ? Imaginez déjà son doux visage décomposé. Trêve de plaisanterie. L'on m'a fait part ces jours-ci d'étranges rumeurs venant de la cour du roi. Peut-être en avez-vous eu vent. Voici ce qu'il en est. En manant de passage dans ma paroisse, on allait jaser au village, clamant que le carrosse de la prochaine régente s'est fait renverser non loin de Versailles. Le gueux semblait d'ailleurs affolé comme s'il était poursuivi par quelques fantômes ou esprits malveillants. Je vous passerai, mon bon ami, les détails de l'état de sa mise, qui ferait pallir de dégoût tous les rats dégoût de Paris. En plus, il y a des jeux de style. À croire qu'il s'est battu avec un diable. Pour ne pas arranger l'humeur générale, alors inquiété par de si curieuses révélations et par une apparence si repoussante, le vieux fou criait partout à l'alerte, à l'apocalypse. Dieu me garde de prêter confiance à ses âneries. Cependant, vous m'êtes bien trop cher pour ignorer ce désagréable sentiment de doute. Si ces rumeurs vous sont également parvenues, je ne peux que vous conseiller de vous retirer de la cour. Ne manquez pas de m'écrire encore. J'attends votre réponse avec grand intérêt. Je reste, mon cher, votre dévoué. Salutations distinguées avec du sang sur la lettre. Sébastien dit, Morgane, on dirait qu'il nous invite à une intrigue d'Escape Game. Éric Poisson, c'est un zombie de Louis XIV. Oui, c'est ça, à l'époque, voilà, 14 ou 15, ça se passe en 1770, cette histoire, 1770. Donc, on ne s'attend pas à une histoire de zombies. À découvrir. Sébastien, je me rappelle la queue interminable pour l'expo Marie-Antoinette dans le musée de la Moritawa à Tokyo. Ils sont fans au Japon. Ah oui, ils sont graves fans. C'est vrai, c'est une époque incroyable. Et donc, Morgane a ouvert trois paquets. Oui, trois paquets de Morgane. Ah, ben, ça y est, tu as ouvert tous les paquets ? Oui, bien sûr. Ah, voilà. Tu as vu, je me suis changé. Mais je n'ai même pas vu. J'ai bien senti que tu étais concentré sur la vidéo. D'accord, parfait. Bon, alors, du coup, on va pouvoir passer à la deuxième partie de la vidéo. Après avoir ouvert tout ça, je voulais vous parler de plusieurs choses. Alors, un indice, il y aura un petit gribouillage sur ce gâteau. Mais avant ça, aujourd'hui est un jour spécial parce que si vous regardez sur ma chaîne, attends, c'est un peu lumineux. Est-ce que comme ça, vous voyez mieux ? Voilà. Nous sommes à 45 000 abonnés. Yeah ! Bravo ! Mais genre, je l'ai vu par hasard. J'allais préparer un petit peu le live. Oh, on est à 45 000 plus. Donc, voilà. C'est énorme ! Bravo ! En fait, si je fais ça, c'est pour imiter quelqu'un. Parce que dans à peine quelques jours, nous partons à Cancun. Nous partons au Mexique. Et en fait, qu'est-ce que j'imite ? Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui doit savoir. Tu sais qui est-ce que j'imite ? Kaivan. Ah bon, Kaivan fait ça ? Oui, il peut être comme ça. Non. J'imite Carole Séville. Ouh ! Parce que sur sa chaîne YouTube, en fait, en gros, on va à Cancun parce que j'adore Soy Luna. Bon, pas que pour ça, aussi pour les temples mayas, pour le soleil, les souvenirs entre amis et tout ça. Mais à la base, ce qui fait que j'étais un peu fascinée par Cancun, c'était le fait que Soy Luna, elle vient de Cancun et que c'est là-bas que tu as les meilleurs tacos du monde et puis les belles plages et puis tu fais du patin et voilà. Et du coup, c'est trop cool. Donc, eh bien, du coup, sur Instagram et tout ça, on mettra plein, plein, plein de belles images du Mexique, ça va être trop bien, si le climat nous le permet. Parce que si ça se trouve, c'est un climat un petit peu à la japonaise qu'on va découvrir là-bas. On va voir, ça va être un climat un petit peu à la japonaise, en fait. Mushi, Hatsui et il va à l'humidité. On apprend tout de suite ce mot au Japon quand on arrive dans les saisons chaudes et pluie, la mousson, parce que du coup, Mushi, c'est humide et Hatsui, c'est chaud. Chaud et humide. En gros, c'est un hamam. Quelle idée de partir à ce moment-là ! Mais bon, c'est trop cool quand même ! Et alors, deuxième chose que je voulais vous dire, il y en a trois. Donc, quand on va sur ma chaîne, on voit les 45 000 abonnés, mais c'est un hasard en fait, parce que moi, en fait, je voulais juste vous montrer dans l'onglet Communauté. En fait, suite au live de la semaine dernière, je vous avais demandé un petit peu comment est-ce que je pourrais appeler les abonnés, parce que voilà, j'avais envie d'un peu de changement par rapport au Salut, Salut, Sorsalis, qui d'ailleurs, je trouve, est dur à dire. Salut, Salut, Sorsalis. Et ça fait un peu comme, je ne sais plus comment on appelle ça, mais tu sais, les trucs que tu dois dire super vite et tu as un peu les mêmes consonances tout le temps. En vire langue ? Mais non, vire langue, c'est, tu dis les mots à l'envers. Alors que moi, c'est genre, un chasseur, sachant chasser, doit savoir chasser sans son chien. Ou les chaussettes de l'archi-duchesse sont telles sèches ou archi-sèches. Voilà. Tu vas me dire, c'est vraiment un vire langue ? Bref, et les CIO, les doubleurs et doubleuses jacuzzi utilisent beaucoup ça pour s'entraîner, pour bien savoir s'exprimer. Ah ouais, c'est vire langue, c'est bizarre comme mot en français. C'est le verlan autrement. Ah ouais, c'est le verlan. Donc bref, je vais vous poser une question sur le live chat, parce que j'avais beaucoup parlé avec vous en live chat avant le live. Et après, pendant le live, vous avez donné des suggestions. Ce qui fait qu'après, j'ai fait un sondage dans la partie communauté. Et vous avez été 534 à voter. Et on a la majorité absolue pour la suggestion de Miyume-chan, qui est les sakuras. Et donc, pour les prochaines vidéos, à partir de cette vidéo-là, même si je me suis bien plantée, je dirais, salut, salut, les sakuras. Et du coup, en fait, c'est pareil. En fait, on retrouve les mêmes difficultés, parce que c'est salut, salut, t'as le S, t'as le L. Après, t'as le S, t'as encore le S, sakura. Et t'as le L, salut, salut les sakuras. Et après, il faut que j'arrive à enchaîner pour dire, c'est Rosalie. Il faut lancer le R avec encore un S et encore un L. Ah ouais, ça paraît simple comme ça. Mais quand tu veux le dire très vite, et puis avec du dynamisme, c'est pas évident. Moi, je vais m'entraîner un peu. Après, ce sera progressif, parce que j'ai préparé déjà des vidéos, genre de recettes de cuisine, et puis de japonais. Et puis donc, on ne va pas tout le temps avoir la nouvelle intro, ça va être progressif jusqu'à cet été. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir participé. C'était cool. Moi, là, je trouve vraiment que c'est une décision qui appartient à la communauté. Voilà, c'était démocratique. C'était super bien. Voilà, c'est la première fois que je faisais un sondage sur YouTube, et du coup, c'est cool. Et 534 participations, je trouve ça super, quoi. Voilà. D'ailleurs, n'oubliez pas, demain, d'aller voter. C'est très important pour les européennes. Et pourquoi est-ce qu'on fait ce live aujourd'hui plutôt que dimanche, alors qu'on commençait à prendre l'habitude de faire les unboxings le dimanche ? C'est parce que demain, c'est la fête des mères. Ouh ! Donc, moi, j'ai préparé un gâteau au thé vert. Ça se voit peu, là, mais en fait, le cœur est au thé vert, au matcha. Et du coup, je me disais que j'allais faire un petit peu la petite déco du gâteau pour ma maman pendant le live. Voilà, c'était ma petite idée comme ça, parce que de toute façon, il faut que je le fasse pour demain. Donc, vu qu'il y a le live là, et hop là ! Et puis, du coup, on peut prendre un petit peu de temps ensemble pour papoter et tout. Et puis, sur le live chat, je vois plein d'icônes de Sakura. Ah oui, et puis en plus, il y avait une décision aussi à prendre par rapport à Sakura. Et là, c'est, est-ce que je disais Sakura, genre à la française, pour être sûre que tout le monde comprenne ? Ou est-ce que je disais Sakura ? Et je me suis dit, Sakura, c'est quand même beaucoup plus cohérent de le dire avec l'accent japonais plutôt que français. Et en plus, comme je disais, il y a la difficulté de « salut, salut, Sakura ». Voilà, donc pendant que je fais ma petite déco, peut-être que tu peux raconter des trucs ou alors voir sur le live chat. Allez, on y va. Morgane, le rôle de l'entraud. Gundam, il y a une information qui m'a semblé pertinente de partager. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Eh bien, en 2020, il va y avoir le premier satellite avec des Gundams, des Gunpla, en fait, qui va être lancé. Alors, c'est assez incroyable quand on regarde cette information, parce que ça veut dire que vous allez avoir vraiment des Gunpla qui vont être dans l'espace. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. J-Satellite, donc le projet pour les Jeux Olympiques de 2020. Ça, c'est le visuel de présentation de ce projet-là. L'idée, ça va être pour les Jeux Olympiques, parce qu'il y a cet événement-là, de lancer pour la première fois un satellite dans lequel il y aura des caméras aussi qui pourront envoyer des messages d'encouragement aux athlètes. Alors, en tant que fan absolu de Gundam, je me suis dit que c'est génial, c'est fantastique, c'est vraiment incroyable. C'est en partenariat avec la JAXA, qui est l'équivalent de la NASA japonaise. C'est une capsule dont on peut voir un peu quelques plans sur Internet. On a essayé de vous le retrouver, mais sinon, je le montrerai un peu plus tard, et dans lequel il y aura des moyens de communication. Et c'est un vrai truc de fan. Par contre, ça interpelle un peu, surtout quand on a lu un manga et qu'on a vu un animé qui s'appelle, par exemple, Planète, par Makoto Yukimura, qui traitait la problématique des déchets spatiaux et finalement de tous les satellites qui sont envoyés dans l'espace en orbite géostationnaire et qu'on laisse à l'abandon. Alors, voilà, je suis un peu partagé sur cette news, je me dis, ah, c'est trop génial, c'est Gundam et ça va encore plus renforcer la visibilité de cette franchise à l'international. Mais malgré tout, il y a quand même quelques aspects qui nécessiteront d'être peut-être éclaircis ou détaillés. Peut-être que c'est déjà prévu, le mode ramener le satellite ensuite sur Terre après cette première étape, parce que c'est important aussi de faire attention à tous ces éléments-là. Ça, c'était la première news que j'avais envie de partager avec vous parce que ça me semblait assez phénoménal. Autre élément que j'ai vu récemment, alors là, c'est plutôt de l'information japonaise. Je vous recommande, si vous ne connaissez pas, de lire le site NHK News Web Easy, qui est un site web avec des news japonaises qui sont accessibles quand on a le JLPT à peu près N4, N3, donc qui permettent en fait de lire facilement des informations directement en provenance du Japon. Et puis, on se retrouve finalement parfois avec des informations qui ne sont pas arrivées en France parce que ça n'intéresse pas les Français. Mais si on est passionné de culture japonaise, c'est très intéressant. Par exemple, j'ai lu deux news récemment dont on n'avait pas entendu parler en France. C'est par exemple l'inauguration en Angleterre de nouvelles lignes produites par les Japonais. Donc, une ligne qui s'appelle Azuma, avec des locomotives japonaises, les mêmes locomotives, une sorte de même locomotive, ce n'est pas exactement la même que pour les Shinkansen. Mais voilà, c'est sympa de savoir que les trains japonais s'exportent et qu'il y a un projet à long terme. Donc là, je disais la news, le train part de Londres, je crois, rejoint Leeds. Et ensuite, ils ont pour projet de rayonner à travers toute l'Angleterre. Donc, je trouve que c'est intéressant de savoir que la technologie japonaise arrive sur le continent européen par rapport à ça. Et autrement, il y a pas mal de news aussi autour de l'intelligence artificielle parce que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les Japonais. Et l'intelligence artificielle, notamment pour passer des examens. Et là, cette semaine, il y avait une news qui portait sur une des épreuves de l'examen du barreau. L'examen du barreau, c'est l'examen pour devenir avocat. Et où, pour la première fois, une intelligence artificielle a été capable de passer au Japon, d'avoir, je crois, 60% au niveau de la note obtenue à cet examen. Donc, sur des problématiques complexes, d'équivalent à plusieurs années d'études de droit, où l'intelligence artificielle est capable de simuler un raisonnement humain. C'est assez incroyable. Voilà. Voilà. Entre-temps, moi, j'ai fini la déco de mon gâteau. C'est super simple. Mais de toute manière, dans ma famille, on a des goûts simples. Ma mère, elle adore mon quai côté vert. Et Morgane, c'est plutôt chocolat. Et après, je fais une petite déco comme ça. Je vais aller le mettre au frigo parce que sinon, j'ai déjà l'impression que c'est en train de fondre partout. Sinon, il y a Victoire Moon qui dit, il semble délicieux. Merci. Moi, je sens le thé vert. J'ai déjà envie de le manger. Donc, je vais aller mettre ça à réfrigérer. Je reviens tout de suite. Bon. Alors, je cherchais pendant ce temps l'information sur, justement, le satellite Gundam. Je n'ai malheureusement pas encore eu suffisamment de temps pour le faire. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de frappant ? On continue de suivre des séries animées en simulcast du moment. Fruits Basket Mix, Mix. N'oubliez pas Mix de Hadachi. Donc, qui avance bien, progresse bien. On a vu récemment, finalement, la justification de pas mal des événements qu'on avait vus auparavant. Et puis, Rosalie, c'est de retour. Donc, elle va pouvoir poursuivre. Ah ouais, moi, je débarque. Ah ouais, bah, juste pour vous montrer un petit peu notre quotidien. C'est à la pleine saison des fraises nouvelles en ce moment-là. Il y a les fraises à notre ferme fruitière préférée, agriculture raisonnée, qui arrive. Et puis, il y a les fraises super bonnes. C'est marrant parce qu'en fait, on a amené ça à un repas avec des amis. Et en fait, ils s'attendaient à devoir sortir du sucre, la chantilly et tout ça. Et en fait, pas du tout. Parce que ces fraises, en plus, elles sont récoltées. Mais genre, quand t'arrives, elles viennent juste d'être récoltées. Elles n'ont pas été stockées hyper longtemps. Elles ont profité des bienfaits de la nature, de la permaculture, tout ça. Et du coup, elles ont naturellement beaucoup de saveurs. Et du coup, on va amener ça aussi demain. Parce que moi, du coup, j'amène des cadeaux et mon gâteau. Et Morgane, il a dit, j'amène quoi ? Est-ce que je peux amener une barquette de fraises ? Ouais, comme tu veux, vas-y. Après, c'est un peu cher, mais tu sens que c'est des vrais bons aliments qui ont été cultivés avec respect, quoi. Voilà, le cadeau de Morgane. C'est pour toi, maman. Là, j'ai retrouvé l'image du satellite Gundam qui sera mis en orbite. Donc, si vous cherchez G-satellite Gundam, vous devriez pouvoir avoir toutes les informations. C'était ma grosse info du jeu. C'est énorme. J'ai à moitié écoutée. Parce que, comme d'habitude, dans un live, il faut faire ça, 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 ça. Et j'ai écouté la moitié de ce que tu as dit. Mais ça va aller intéressant. Je te réécouterai en replay. C'est bien. Voilà. Et après, je pense que je vais jeter un coup d'œil aussi dans le live chat parce que du coup, c'est notre dernier live avant le voyage, le grand voyage. Et puis, on refera un live, je suppose, peut-être pas dès qu'on revient, mais peut-être dans trois semaines, quelque chose comme ça. Donc, c'est l'ultime moment pour interagir en direct ensemble. Alors, alors, Narla, sympa vos fraises. Blablabla. Shiniminti. Attends, on ne me voit plus si je lis comme ça. Shiniminti, manga tombé en arrière. C'est vrai ? Ah ouais ? Non, mais à quel moment il est tombé ? De toute façon, le décor, à chaque fois, j'essaie de le faire un peu interactif. Et oh non ! Bon, ben voilà. Ça, c'est Rosalie, sa manière d'animer les vidéos. N'est-ce pas ? C'est le running gag. Alors, Eric Poisson, le Shinkansen est un très beau train, c'est vrai. Si jamais vous ne connaissez pas. Après, on parle de Shinkansen, mais nous, on aime bien prendre le Nozomi, par exemple, qui est le plus rapide des trains. Et en fait, il est blanc, il a comme un long nez. En fait, il fait un peu français, je trouve. Il a une allure française. Est-ce qu'il a un long nez ? Ben ouais, je ne sais pas. Il est élancé. Il est un peu comme toi, tu vois. Alors que moi, il y a d'autres trains, je trouve, ils font vraiment japonais. Il y en a un, c'est... Mince. Il y en a un, il ressemble à Iron Man. C'était quoi, déjà ? Je ne me rappelle plus. Je l'ai mis sur Instagram. Mais bon, bref, il a une face qui est un peu plus plate, comme ça. Et puis, tu vois, comme les yeux, un casque d'Iron Man. C'est trop marrant. Eric Poisson disait, est-ce qu'il n'y a pas des Shinkansen en Chine ? Si, si, tout à fait. Il y en a eu des versions en Chine. Eh, mais on dirait, c'est exactement le... Oui, oui, c'est la version faite pour la Chine. Elle ressemble, oui. Faites pour la Chine. Alors, Miyume-chan, merci Morgane pour tes infos, super intéressant. C'est gentil, merci. À la volée, je n'avais rien préparé. Miyume-chan, à la japonaise, c'est mieux. Oui, et puis d'ailleurs, je pense qu'il me semble que c'est toi qui avait suggéré Sakura. Sakura. Oui, c'est toi. Donc, du coup, tu dois être contente. Je n'en reviens pas, n'empêche. Je ne pensais pas forcément que ça allait être ça qui allait être sélectionné. Et puis, voilà. Donc, nouvelle intro à venir. Tu y arriverais, toi, Morgane ? Après, tu n'es pas obligée de le dire. Moi, je sais que moi, je vais le dire. Je dirais, salut, salut les Sakura. C'est Rosalice. Et toi ? Mais moi, je ne fais pas comme toi. Moi, je dis, bonjour à tous, c'est Morgane. Tu vas rester sur tous ? Attends, 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 attends. Mais du coup, ça fera... Bonjour les Sakura, c'est Morgane. Oui, c'est très bien. Ah oui, tu vas prononcer tout à la française. Oui, en même temps, pourquoi pas ? C'est vrai qu'il y a Morgane. Bon, sinon, je fais... Bonjour les Sakura. Non, mais c'est le L de Sakura qu'ils ne vont pas prononcer. Oui, d'accord. OK, bonjour les Sakura. Je vais essayer de le faire. Mais non, 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 vas-y. Fais-le comme tu sens. Tu fais comme tu sens. Je ne sais même pas si ma mère, en fait, ça allait attendre. Ah oui, mais à chaque fois, c'est moi qui fais l'intro pour ces vidéos. Peut-être qu'il faudrait que je lui suggère de faire elle-même ses intros. Alors, il y a une question. Qui va lire quoi en premier des mangas qu'on a reçus ? C'est intéressant comme question. Alors, moi... C'est une question de Niarla. Moi, je pense qu'en premier, je lis ça. Je lis la courtisa Nido et ensuite, je lis Eden Zero. Ben voilà, moi, je commence par Eden Zero. Ah ben, c'est bien comme ça, on ne va pas se... On ne va pas se marcher dessus. Après, ça, ça se lit très vite, Eden Zero. Après, j'irai lire Cartes, Capteurs, Sakura. Ça se lit très vite aussi. Ouais. Tu veux dire après ? Après, Eden Zero ? Ah ouais, ça, c'est après. Et après. Mais non, mais c'est que tu seras encore en train de le lire, comme tu as dit que c'était... Non, t'exagères, j'aurais fini quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais lire ça avant de partir à Cancun. Parce que j'ai envie de lire. Et puis, mais Morgane, il faut que tu rattrapes tellement de mangas encore. Tellement, tellement. Ben oui. Attends, et si je vous montre les mangas que j'ai déjà lus et que Morgane n'a pas encore lu, vous allez... Attends, attends, attends. Attends, 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 je vais le montrer. Atterré. Attention à... C'est facile. C'est les mangas qu'on a unboxés la semaine dernière. Il ne les a pas lus. Mais qu'est-ce que tu fais, Morgane ? J'ai lu le tome 4 des cahiers d'Esther que j'ai unboxés la semaine dernière. Ben, tu ne lis pas vite, Morgane. J'ai lu le nouveau chapitre de Dragon Ball Super sur l'application Manga Plus. Oh, ça se lit vite, ma Dragon Ball Super. Ah, mais c'est tellement passionnant. J'ai lu le tome 7 de Dragon Ball Super. Ben, pareil, ça se lit vite, Dragon Ball, Morgane. Bon, bref, alors, j'étais en train de remonter dans le temps, là, sur le live chat. Alors, je ne sais pas pourquoi, vous êtes plein à dire bravo et félicitations. Ah, oui, vote pour les 45 000 abonnés. Merci, merci. Donc, alors, attends, je vais dire. Il y a une question de Yann Zhu et puis j'avais vu de Hao avant. Est-ce que tu as lu les deux premiers chapitres de Samurai 8 ? Oui, je les ai lus. Je trouve ça bien mené. Je suis vraiment curieux de voir comment ça va tourner. Mais c'est très joli. Alors, en fait, comme on le lit en numérique et en l'occurrence sur, du coup, une tablette grand format, ça va. C'est-à-dire, les planches, elles sont très détaillées et du coup, c'est lisible. Je me demande quand même au format d'entendre Coburn ce que ça va donner. Mais en fait, moi, One Piece, j'ai toujours eu un problème à lire en tant que Coburn. Je trouvais qu'il y avait trop de détails partout et que finalement, ça tirait l'œil. Et que ce n'était pas toujours ultra lisible à ce format-là. Je dis bien, c'est une problématique de format. Pour Samurai, j'ai un peu la même impression. Par contre, l'univers, les personnages, j'accroche bien. Donc, j'aime beaucoup. Voilà, à suivre. J'espère que ça va être sur la même lignée et que, qui sait, Kishimoto va avoir une deuxième série à succès et que ça sera un grand moment. Voilà. Alors, j'ai vu une question et du coup, je vais bien comprendre. Tac ! Alors, j'ai vu une question de... Attends, où est-ce qu'elle est ? Niarla, est-ce que vous lisez le manga Isabella Bird, Femme Exploratrice ? Oui, j'adore ça ! De manière générale, j'adore les histoires où on voyage. Et ça, je trouve que c'est un témoignage hyper précieux parce que Morgane, il veut faire tomber la caméra, c'est pas possible. C'est hyper précieux parce que du coup, c'est le Japon d'il y a 130 ans. Et c'est la première personne occidentale, en tout cas, à explorer des contrées qui n'ont pas été foulées par d'autres étrangers. Et du coup, elle a un regard plus éveillé et curieux sur les choses. Et du coup, c'est hyper intéressant. J'aime trop ça. Et c'est pour ça, en fait, moi, là, en fait, je suis en train d'écrire... Je suis toujours en train d'écrire le voyage de Hana à la suite. Et ce style d'histoire, ça m'inspire trop, quoi. Je me dis, il faut trop que j'arrive à transmettre l'émerveillement du voyage. Et en particulier, le voyage au Japon. C'est cool. C'est trop cool. C'est trop bien. Voilà. C'est bon. Mangez-en. Après, j'avais vu Chronotech. Un avis sur ton iPad Pro. Je suppose que c'est pour Morgane. Oui, ça, c'est une vidéo qu'il faut absolument que je fasse. C'est une vidéo complète d'avis. Morgane, je ne sais pas. Mais vous aurez vu ma chronique vidéo arriver, chronique manga que j'avais promis. Et la semaine dernière, tu te demandais si elle allait arriver. Elle est arrivée cette semaine sur ta chaîne. Et du nouveau manga de Tahamo. Donc, je vous recommande vraiment très chaudement cette série en cinq tomes. Too Bad, I'm In Love. Et n'hésitez pas à aller revoir la chronique après cette vidéo. Alors, Sébastien Bouvet-Gerbetas. Moi, je suis prêt pour les intros. Je vais réputé. Oui, c'est cool. Parce qu'on va faire des vidéos quand même à Cancun. Après, on va profiter des vacances. Mais je pense que peut-être une ou deux vidéos, ce serait sympa. Parce que ça permet de garder la mémoire. Moi, à chaque fois, quand on voyage ou quand on fait quelque chose… Genre, ce soir, on a un truc. Ah oui, c'est pour ça aussi que l'horaire, ce n'est pas 18h, mais 17h. Je vous en parle après. Enfin bon, bref. Chaque fois qu'on fait un truc, je me dis « Ah, c'est bien d'en profiter à 100% ! » Et en même temps, ce serait bien de garder une trace. Et moi, je m'en rends compte que j'oublie très vite les choses. C'est horrible. Même si les trucs ont été particulièrement bien et tout. Si ce n'est pas quelque chose qui me traumatise, en fait, je vais oublier. Sauf si j'ai filmé, que je me suis cassée à travailler sur le montage, que j'ai travaillé sur les métadonnées pour mettre en ligne sur YouTube. Enfin bon, bref. Je me suis repassée plusieurs fois les images. Et alors là, c'est obligé. Je retiens toute la vie. Donc, ne serait-ce que pour ça, ça vaut le coup de faire des vidéos. Voilà. Bah, Cancun, s'il ne pleut pas, s'il ne pleut pas, il y aura des vidéos. Donc, ouais, il faut se préparer à faire la bonne intro. Voilà. Ensuite, tu voulais dire quelque chose, Morgane ? Non, bah, il y avait une question qui était intéressante, qui était de soi, nous, gamers. J'ai une question. Est-ce qu'au Japon, les gens jugent sur la couleur de peau, car je suis métisse ? Tu penses que les gens vont mal me regarder ? Moi, je n'ai pas l'impression, en fait, qu'au Japon, il y a une... Vraiment, les gens y attachent beaucoup d'importance, quelle que soit. Alors, c'est très intéressant pour quelqu'un comme moi, qui suis blanc, qui vit en France, dans un univers aussi où, finalement, c'est facile. C'est que j'ai fait des expériences où j'étais le seul, presque, dans un groupe de 50 Japonais autour. Du coup, ça rend très modeste aussi. On ne se rend pas compte, finalement, qu'au quotidien, on a cet élément-là. Mais, en fait, les gens ne me regardaient pas plus bizarrement. Donc, en fait, qu'on soit d'une couleur de peau X ou d'une couleur de peau Y, moi, je n'ai pas l'impression que les gens fassent attention plus que ça. Après, ils peuvent éventuellement faire attention, mais ils ne seront pas malpolis. Parce qu'après, c'est un peu comme partout sur la planète, sauf que selon la culture, les gens vont être plus ou moins polis. Or, quand tu vas au Japon, presque, par défaut, les gens, ils vont être toujours super respectueux. Donc, même s'ils te regardent, ils ne vont pas te faire du mal. Si tu vas dans d'autres pays, enfin, même ne serait-ce qu'en France, on te regarde, quoi. Moi, on me regarde. Voir la vidéo de Rosalie. Non, mais ne regarde pas. Enfin, je veux dire, quoi qu'il arrive, même si tu es de la même couleur, il suffit que tu portes un truc un peu différent, on te regarde. Partout, quoi, quel que soit le pays. Juste que la réaction, elle sera plus ou moins agréable. Voilà. Je ne sais pas. Enfin, comment dire ? Ça se passera bien, quoi. Au Japon, c'est l'endroit où ça se passera le mieux. Ouais. Moi, je pense aussi. Ouais, enfin, je ne sais pas. Voilà. Après, attends. Sois-nous, gamers. Alors, Rosalie, je tiens à te remercier pour tes mini-cours de japonais, car grâce à toi, j'apprends beaucoup de choses. Merci beaucoup, cœur, cœur. Ah, ça, ça me fait plaisir, parce que j'ai préparé plusieurs cours de japonais. Et là, on rentre dans le vif, quoi. On n'est plus sur juste du japonais, quelques mots par-ci, par-là. Mais là, de la vraie grammaire, des choses qui vont être utiles pour tout ton apprentissage du japonais. Et là, je trouve que si jamais vous vous accrochez sur ma nouvelle série de vidéos de grammaire, là, vous commencez vraiment à avoir un bon niveau. Top. Et moi, j'espère que ça a marché. J'ai quelques doutes. Parce que je veux dire, la grammaire, moi, ça m'amuse, mais grave. Mais normalement, les vrais gens n'aiment pas forcément ça. Bon, on verra bien. Mais ouais, là, on commence à avoir des vrais bons cours. Et du coup, j'ai préparé pas mal de vidéos. C'est ce que je dis, justement, qui auront pour intro. Salut, salut, c'est Rosalys. Et pas salut, salut, les sakuras, c'est Rosalys. Ah, c'est dur à dire. Mais ouais. Puis à partir d'un moment, ce sera encore des nouvelles vidéos. Normalement, j'avais prévu de tourner encore plein d'autres vidéos. Puis j'ai dû m'arrêter là il y a quelques temps. Mais voilà, du coup, les lives, c'est cool pour ça. Je crois que Morgane va avoir de plus en plus chaud. Parce qu'en fait, tu superposes, c'est ça ? Oui. Oh là là. Moi, j'ai qu'un seul t-shirt là. Je suis en train de mourir de chaud avec toutes les lumières partout. D'ailleurs, vous aurez remarqué la lumière derrière. J'arrête pas de le dire parce que c'est le cadeau de mon frère. Oui, parce que c'est mon iPhone. Je vais changer la couleur. Non, mais parce que voilà. Les cadeaux, en fait, quand ils viennent de ma famille ou d'amis, enfin bref, quand ça vient de quelqu'un tout de suite, je trouve que ça a une valeur supplémentaire. Donc, t'es en vert. Alors, je vais mettre une couleur verte. Du coup, voilà quoi. T'as un affect particulier. Qu'est-ce que j'ai dit ? Non, il y a eu Eric Poisson qui dit que c'est un tree shirt. Un tree shirt. Ah ouais. Là, pour l'instant, c'est un tree shirt. Mais heureusement que t'as un climatiseur intégré parce que je mourrai de chaud à ta place. Ça va bien alors. Et donc, pour vous dire, parce que du coup, on est sur l'actualité. Ce soir, on va voir. Alors, on danse. Yeah. C'est quoi alors on danse ? Alors, si je vous dis... Bon, bref. Danse avec les stars ! L'an dernier, on avait fait un vlog sur le spectacle Danse avec les stars, la tournée. Et c'était super bien. D'ailleurs, il y avait plein, plein, plein de vues. Sauf que cette année, il y a bien eu Danse avec les stars, mais le spectacle, ce n'est pas la tournée avec les danseurs. C'est une nouvelle mise en scène de Chris Marquez avec certains danseurs de la troupe Danse avec les stars. Tout à fait. Christophe Licata. Voilà. Du coup, on va découvrir le concept. Ce n'est pas du tout ce que c'est. Mais ça promet d'être cool. Et Chris Marquez, du coup, il produit ça. Il met en scène avec sa femme. Et du coup, ça va être cool. Je pense que ça va être... C'est une nouvelle expérience. Après avoir fait plusieurs années de tournées Danse avec les stars, je pense qu'ils ont eu envie de faire quelque chose de nouveau. Plus personnel, je pense. Quelque chose de plus personnel. Donc, voilà. Donc, ça va être un gros, gros spectacle au Zénith. Et puis, voilà. Ça va être cool. Et là encore, justement, je me dis... Ah, ce serait bien de faire un vlog. Et en même temps, j'ai envie d'en profiter. Parce que les derniers spectacles où j'ai fait des vlogs, en fait, j'étais tout le temps en train de filmer presque. Et du coup, je regardais tout, mais à travers la caméra. Et du coup, c'est tout petit, quoi. Tu ne profites pas à 100%. Là, je pense que je vais en profiter plus tôt. C'est bien. Mais peut-être faire une ou deux photos. Oui. Et puis, tu pourras partager plus tard dans une prochaine vidéo ton enthousiasme. Ah, le raconter. Oui. Ah, mais du coup, ça donne envie de prendre quelques plans. Parce que si je raconte et qu'il n'y a pas de plus visuel. De toute façon, tu vas faire quelques plans. Ou peut-être, je prendrai quand même quelques vidéos en story. Voilà. Ah, Sébastien Bouvet-Gerbetals. Si ça se trouve... Victoire Moon dans sa classe. Ah, si ça se trouve, vous aviez deviné pendant que j'étais en train de fredonner. Voilà, voilà. Niarla, Morgane fait la technique de l'oignon en enfilant ses t-shirts. Qu'est-ce que c'est que ça ? La technique de l'oignon ? Je ne sais pas, la technique de l'oignon. Pourquoi ? Parce qu'un oignon, tu as... Ouais, je ne sais pas. Ça, c'est une banane que tu es en train de faire, je pense. Une banane qui aurait plusieurs pots ? Oui, non, je ne sais pas. Morgane est en train de taper technique de l'oignon sur Google. Le système des trois couches. Ah, ben non. Moi, je n'en ai jamais entendu parler. Mais de plus en plus publicité par les adeptes d'activité en plein air, notamment par les randonneurs. Oh ! C'est pour être en bonne condition. Ah, c'est une vraie expression, alors ? Oui, c'est une vraie technique, oui. D'accord. Lutter contre le froid. S'habiller en plusieurs couches. J'ai l'impression que j'ai la peau toute rouge, là, avec cette lumière verte. Je vais mettre une autre couleur. En bleu, c'est mieux, je pense. Et du coup, peut-être qu'on ne va pas trop tarder, parce qu'il faut qu'on se prépare à aller au spectacle. Et mine de rien, à Nantes, c'est bondé. Ce n'est pas possible. Donc, il faut trouver à se garer. Avant de terminer, je vais dire bonjour à tous ceux qui étaient présents sur live chat. Alors, Miss Étoile Filante, Julien Zano, A.O. Myasu Gojal Tewer, Eric Poisson, Soinu Gamer, Victoire Moon, Miyume Chan, M21, Shinimin Tivalor, Kevin Scheu, Coralia Nami, Laurence Dallet. Où est-ce que j'en étais ? Willy Matheux, Amori Box, Laurence Dallet, Sébastien Bouvet-Gerbetaz, Mikann, Wassim SSJ, Flo Kinnini, Marie Manga, Julien Femme. J'espère que je n'oublie personne. N'hésitez pas à mettre un mot à la fin, sinon. Marie Manga, Janice Henry. Il y a plein de gens qui sont passés, donc. Parce que je vais reprendre depuis le tout début, là. Voilà, je pense que j'ai dit bonjour à tout le monde. Il ne manque personne. Ah, Paul, Boris, Flocon, Kurosama, Petite Bull, Pete. Voilà, je pense que j'ai cité tout le monde, je crois. En tout cas, si, Paul, Boris, j'ai dit. Voilà, en tout cas, c'est cool. À chaque fois, c'est le mystère. Quand on lance un live chat, enfin, un live, une vidéo en live, moi, je me dis, je ne sais pas s'il y aura quelqu'un et tout. Parce que, voilà, ma chaîne, c'est une petite chatte quand même. Mais bravo pour tes 45 000 sakuras. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut dire ça, maintenant, 45 000 sakuras. Ah, c'est joli. 45 000 fleurs. C'est très mignon. 45 000 sakuras ! Ouais, ça le fait du monde. Ouais, c'est sympa. J'ai l'impression que je fêtais les 44 000 il n'y a pas longtemps. Et ouais, du coup, c'est sympa, c'est cool. On va continuer de faire du contenu. Et d'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, mais ça y est, j'ai commencé, je vais dire, enfin, j'ai enfin commencé à émailler des petits trous dans la semaine. Parce qu'à chaque fois que j'ai dit, ouais, bon, je pense que je vais un petit peu ralentir les vidéos et tout. En fait, j'y allais encore plus à fond. Et pendant longtemps, il y a eu une vidéo par jour. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, pendant des années. Et genre, la semaine dernière, je pense que c'est la première semaine où il y a eu quelques trous. Voilà. C'est bien des fois de faire des pauses pour revenir encore plus en forme comme aujourd'hui. Ouais, en fait, c'est que je travaille beaucoup sur d'autres projets, quoi. Mais je vais continuer à faire plein de vidéos, je pense. Et puis, on va aller se mettre au vert. Je dis au vert parce qu'on va aller dans la jungle. Je ne sais pas, quelle est ton image de Cancun, toi ? Le bleu. Le bleu. Et c'est tout. Le bleu et... En tout cas, moi, j'ai toujours rêvé quand je voyais des émissions quand j'étais petite, des trucs genre Thalassa ou des trucs de voyage. J'ai toujours rêvé de la mer bleue, translucide, mais avec un lagon. C'est-à-dire que tu as un bon morceau de terre avec du sable fin où tu as encore pieds. Et du coup, l'eau, elle est translucide, tellement translucide que tu vois des mini-requins, des tortues, des trucs et tout. Et tu peux te baigner là-dedans. Et c'est trop l'image paradisiaque que j'ai. Et Cancun, typiquement, tu as ça comme plage. Je me disais, je vais réaliser un rêve de toute petite fille que je ne pensais jamais réaliser. Pour moi, c'est un truc que tu vois seulement à la télé et que tu ne pourras jamais voir dans la vraie vie. Je ne sais pas pourquoi, je me disais ça quand j'étais petite. De toute façon, quand j'étais petite, je ne voyais pas du tout. Donc, je me disais, ça n'arrivera jamais. Eh bien, voilà, ça arrive. Alors, en attendant, un peu de lecture. Et puis, je pense qu'il est temps de vous souhaiter une bonne soirée. Merci d'avoir été si nombreux sur ce live. Et donc, on vous donne rendez-vous à tous, vous tous les sakuras, dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalie. Bye bye ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501